Bonjour à tous mes frères et sœurs, ça me fait énormément plaisir de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que c'est votre cas également. Donc aujourd'hui en fait je vais vous parler d'un verset, enfin de deux versets plutôt, qui sont vraiment extrêmement importants, qui vont nous parler donc de la langue et de la bouche en général. Vous savez qu'à l'heure d'aujourd'hui dans la société dans laquelle on vit, que ce soit donc sur internet ou dans la vraie vie, on a beaucoup de personnes qui parlent peut-être trop et qui disent beaucoup de mauvaises choses par leur bouche, par leur langue et qui se disent malheureusement chrétiens, ou enfants de Dieu, ou personnes nées de nouveau. Vous allez voir que la Bible condamne fermement toutes les personnes qui ont des propos déplacés, les personnes qui sont remplies de colère, qui sortent des propos et qui engendrent dans la foulée des querelles, et souvent, regardez même simplement dans la loi des hommes, à l'heure d'aujourd'hui, des insultes peuvent être assimilées à des violences physiques. Et bien pour Dieu c'est pareil, mes frères et sœurs c'est pareil. Tout ce qui sort de notre bouche, on loue Dieu avec notre bouche, on sort des bénédictions avec notre bouche, mais en même temps on sort des malédictions et des insultes. Il y a vraiment un gros problème dans les enfants de Dieu à l'heure d'aujourd'hui. Je vois moi-même sur ma chaîne, où je passe énormément de temps à exhorter mes frères et sœurs, à travailler pour le Seigneur, à essayer de faire quelque chose de bien. Je vois des frères en crise venir, me pointer du doigt, me condamner. Et souvent ces personnes-là sortent des versets, sortent des choses en dehors de leur contexte, et sont sûrs d'eux, sont en plus de ça, en plus de profaner des mauvaises choses, ils sont remplis d'orgueil. Donc mes frères et sœurs, aujourd'hui je vais vous faire cette petite vidéo qui va vous parler de tout ce qui sort de la bouche, tout ce qui sort de la langue, et également de l'orgueil. Parce que mes frères et sœurs, c'est quand même vraiment gravissime. Le Seigneur Jésus est à la porte, nous le savons, nous vivons la fin des temps, et toutes ces personnes qui sont remplies de querelles, remplies de mauvaises choses, qui pointent leurs frères du doigt, alors que nous devons avoir de la considération pour ceux qui enseignent et pour ceux qui prêchent et qui exhortent, sont dans le péché mes frères et sœurs, sont dans le péché, et Dieu ne voit vraiment pas ça d'un bon œil. Il faut s'en rendre compte, il faut maîtriser la parole de Dieu, on ne peut pas aller parler aux gens, reprendre des gens qui enseignent ou des gens qui exhortent, si on ne maîtrise pas la parole sur le bout des doigts. Donc mes frères et sœurs, aujourd'hui on va commencer tout simplement, je vais vous montrer que la Bible en parle dans plusieurs chapitres, et vous allez voir à quel point il est important de savoir tenir sa langue et sa bouche, à quel point il est important de maîtriser justement ce petit organe qui est notre langue avant de parler. Dans les expressions françaises on dit souvent, tourner sa langue cette fois dans sa bouche avant de parler. Il y a plusieurs expressions qui disent qu'il faut maîtriser sa langue avant de parler parce que ça peut engendrer toutes sortes de choses. Et bien vous savez que dans nos expressions françaises, il y a beaucoup de choses qui ont été reprises de la Bible. On voit justement que nous venons d'une culture de foi déjà à la base, même si aujourd'hui ça se perd malheureusement. Donc allez, en tout cas on ne va pas perdre de temps, donc on va commencer tout de suite par Jacques. Donc Jacques, chapitre 3, du verset 1 à 19. Donc mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Donc là on voit que la bouche peut faire partir tout le corps dans le mauvais sens du terme. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Donc on voit que la bouche peut faire chavirer tout le corps une fois de plus. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré des pilotes. Là on voit encore qu'un tout petit membre, la bouche, la langue, dirige le corps tout entier. De même la langue est un petit membre. Elle et elle se vante de grandes choses. Voici comment un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. Alors rendez-vous compte que là, on compare la langue à l'iniquité. Rappelez-vous ce que Jésus a dit, que ceux qui pratiquent l'iniquité à la fin des temps seront jetés en dehors du paradis. Donc tous ceux qui créent des problèmes, qui créent des querelles, qui créent des disputes, qui insultent, qui sortent de mauvaises choses de leur bouche, pratiquent l'iniquité par leur langue et seront jetés dehors à la fin des temps par le Seigneur Jésus-Christ, s'ils continuent et s'ils restent sur cette mauvaise voie. Rappelez-vous que notre Seigneur est amour. Bien sûr, vous pouvez abandonner ces choses et vous repentir. Le Seigneur vous pardonnera tout de suite. Mais si vous persévérez jusqu'à la fin des temps, si vous persévérez jusqu'au retour de Jésus par exemple, à continuer à profaner des mauvaises choses avec votre bouche, des querelles, des disputes, vous pratiquez l'iniquité par votre bouche, par votre langue et vous serez jetés dehors mes frères et soeurs. La parole de Dieu est complètement claire à ce sujet. On continue donc. Rendez-vous compte la gravité que ça a aux yeux du Seigneur quand on sort des mauvaises choses avec notre langue. Elle est enflammée par la géhenne et elle enflamme le cours de la vie, souillant tout le corps. Imaginez-vous bien, vous pouvez faire toutes les bonnes actions, avoir un comportement irrépréhensible, mais si votre bouche et votre langue sortent de mauvaises choses, mes frères et soeurs, vous êtes complètement dans le péché, dans l'iniquité. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine de venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères et soeurs, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir de la même ouverture l'eau douce et l'eau amère ? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues ? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Lequel d'entre vous est sage et intelligent ? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur et la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Donc mes frères et sœurs, on voit là clairement dans ce chapitre qu'il faut apprendre à tenir sa bouche, apprendre à tenir sa langue, réfléchir avant de parler mes frères et sœurs et le faire toujours avec beaucoup d'amour, avec de la douceur, avec une action réfléchie avant pour ne pas vexer, pour ne pas blesser, pour ne pas froisser, pour ne pas incriminer. Et voilà, il y a vraiment un travail à faire là-dessus. Mes frères et sœurs, c'est vraiment très important. Le Seigneur accorde beaucoup d'importance sur ces actions-là car à partir du moment où nous maudissons un frère, où nous parlons sur son dos, où nous nous querellons, nous sommes en complète désaccord avec le Seigneur et nous allons à l'inverse du Saint-Esprit. Il y a aussi dans le Saint-Esprit beaucoup de choses que vous allez pouvoir voir à travers la bouche et la langue. Par exemple, dans Proverbe, Proverbe, chapitre 18, verset 6, « Les lèvres de l'insensé se mêlent aux querelles et sa bouche provoque les coups. » Donc là, on voit complètement que celui qui fait des querelles par sa bouche est un insensé. Donc là, on le met au même rang que ceux qui ne croient pas au Seigneur Jésus-Christ. Et sa bouche provoque des coups. Vous vous rendez compte que là, on provoque des coups. Comme dans la loi humaine que je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment gravissime pour le Seigneur. Chapitre, Proverbe, chapitre 15, verset 18, « Un homme violent excite des querelles, mais celui qui est lent à la colère apaise les disputes. » Donc là, on voit clairement que nous devons apaiser les disputes et non pas exciter les querelles, venir en rajouter une couche. Ça, c'est complètement clair, net et précis. Ensuite, on a donc dans Proverbe, chapitre 13, verset 10, « C'est seulement par orgueil qu'on excite des querelles, mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. » Souvent, on a des gens qui vont nous dire des choses qui vont nous déplaire. Notre orgueil va prendre le dessus et notre orgueil va nous pousser à créer des querelles. Satan va se servir de cet orgueil pour nous lancer dans les querelles. Et rappelez-vous ce que la Bible dit sur l'orgueil au Proverbe, chapitre 16, verset 18, « L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. » La chute, c'est quoi, d'après vous, mes frères et sœurs ? C'est la douche froide. C'est le fait qu'on soit jeté dehors du paradis. C'est le fait qu'on ne soit pas sauvé. Parce que l'orgueil précède la chute. Comme au même titre, par exemple, que nos frères et sœurs musulmans qui sont bloqués sur des choses qu'ils ont apprises malheureusement contre la parole de Dieu, c'est-à-dire que le Jésus n'ait pas été crucifié, que Jésus n'ait pas été ressuscité, ils sont bloqués là-dessus par orgueil. Ils vont rester sur cette chose sans aller chercher dans la Bible. Ça fait partie de l'orgueil. Voilà, l'orgueil précède la chute. Vous vous rendez-vous compte à quel point c'est vraiment gravissime. Ensuite, on a donc au proverbe, chapitre 22, verset 10, « Chasse le moqueur et la querelle prendra fin. Les disputes et les outrages cesseront. » Donc là, on nous dit de chasser, de ne pas se mettre à table avec les moqueurs. Car les moqueurs sont source de conflits, de querelles, de mauvaises disputes et souvent sortent de leur bouche toutes sortes de mauvaises choses. Ensuite, donc, dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 23, « Repousse les disputes folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. » Donc là, dès qu'il y a des disputes, on les arrête, on les repousse, on quitte la pièce, on ne s'en mêle pas, mes frères et sœurs. Proverbe, chapitre 17, verset 19, « Celui qui aime les querelles aime le péché. Celui qui élève sa porte cherche la ruine. » Donc là, on voit clairement que les querelles font partie du péché. Quand on aime les querelles, quand on aime parler sur le dos des gens, quand on aime les disputes et les bruits de couloir, on aime le péché, mes frères et sœurs. Donc là, c'est un péché qui est vraiment très très grave. Donc, au chapitre 10, verset 19, « Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui met un frein à ses lèvres est un homme avisé. » Mes frères et sœurs, apprenons à contrôler nos bouches. On le voit clairement dans ce chapitre de Proverbe. Ensuite, Proverbe, chapitre 18, verset 21, « La langue a pouvoir de vie et de mort. Celui qui aime parler en goûteront les fruits. » Mes frères et sœurs, on voit clairement que là, attention, la langue a pouvoir de vie et de mort. Rendez-vous compte à quel point c'est important la vie et la mort, la vie éternelle ou la mort éternelle, le saint, le paradis ou la géhenne. Mes frères et sœurs, la langue a le pouvoir de vie et de mort. On ne peut être un enfant de Jésus, un enfant de Dieu, si nous faisons des choses mal avec notre bouche, avec notre langue. On voit clairement qu'elle a le pouvoir de vie et de mort et que ceux qui s'en servent mal goûteront les fruits qu'ils ont semés. Donc là, mes frères et sœurs, méditez bien ces versets. Ensuite, au proverbe 14, chapitre 14, verset 3, « La bouche du fou émet des paroles orgueilleuses, tandis que les lèvres des sages les en préservent. » Là, ça veut tout dire, mes frères et sœurs, c'est vraiment quelque chose qu'il faut bien méditer. On va donc terminer par Ephésiens au chapitre 4, du verset 29 à 32. « Ne laissez aucune mauvaise parole franchir vos lèvres. Ayez au contraire des paroles empreintes de bonté qui aident les autres à grandir dans la foi selon les besoins. Ainsi, elles feront du bien à ceux qui les entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu car par cet esprit Dieu vous a marqué de son sceau comme sa propriété pour le jour de la délivrance finale. Amertume, irritation, colère, éclat de voix, insultes, faites disparaître tout cela du milieu de vous ainsi que toute forme de méchanceté. Soyez bons et compréhensifs les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Mes frères et sœurs, méditez énormément ce chapitre d'Ephésiens qui est très puissant et qui nous montre clairement que nous devons contrôler notre bouche, notre langue et nous devons nous séparer de tout ce qui est mauvais et toutes ces mauvaises choses qui peuvent justement sortir de notre bouche et nous emmener dans de mauvaises pensées, de mauvaises actions, de mauvaises choses qui vont sortir de notre bouche. Donc ensuite nous allons terminer sur le dernier chapitre de Timothée du chapitre 2 au verset 24 à 26 « Or il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre enseigné, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. » Là mes frères et sœurs, la Bible nous dit que quelquefois on va rencontrer des gens qui sont complètement orgueilleux, butés sur leurs idées, qui sont arrogants, qui se comportent mal. C'est à nous mes frères et sœurs en tant qu'enfants de Dieu à les redresser avec douceur jusqu'au moment voulu où le Seigneur les fera revenir dans le bon chemin. Soyez toujours lents à la colère mais toujours prêts à faire de bonnes actions mes frères et sœurs. Contrôlons notre bouche, contrôlons notre langue afin justement de ne pas pratiquer l'iniquité qui est condamnée fermement par le Seigneur Jésus-Christ. C'est vraiment quelque chose qui est important parce que ça peut vous emmener à la mort éternelle, à la GN. Donc il faut vraiment prendre conscience mes frères et sœurs. Je voulais vraiment vous faire cet enseignement aujourd'hui, cette exhortation parce que c'est quelque chose qui est vraiment capital et primordial. Combien de chrétiens, combien de frères et de sœurs nous voyons aujourd'hui se livrer à des disputes, se livrer à du commérage, se livrer à de mauvaises choses et vous avez vu clairement dans tous les chapitres que j'ai pu vous lire, tout ce qui sort de votre bouche, de votre langue en mal vous condamne d'avance. Vous condamne d'avance. La parole de Dieu est complètement claire là-dessus. Vous commettez vraiment de graves péchés en faisant cela. Et l'abîme nous dit aussi d'être lent à la colère, d'être quelqu'un de patient. On ne peut pas les fruits de l'esprit, les fruits de Christ qui vient en nous, ces fruits-là ne sont pas la colère, ne sont pas l'orgueil, l'arrogance, les querelles. Ce sont plutôt la patience, l'amour, le partage, toutes les bonnes œuvres. Tout ce qui est mal ne vient pas de Dieu mes frères et sœurs. C'est Satan qui essaie de mettre ça dans votre vie et vous devez impérativement prier le Seigneur qu'il vous guide par le Saint-Esprit et que le Seigneur Jésus vive en vous et vous pardonne et vous assise quotidiennement. Donc mes frères et sœurs, j'espère que cette vidéo vous a fait plaisir. N'hésitez pas si vous avez des commentaires. En tout cas, méditez vraiment cela puissamment. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas dans la barre des commentaires. Moi, je vous souhaite de passer une très bonne journée. Soyez abondamment bénis au nom de Jésus-Christ et moi, je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Soyez bénis. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Abraham, votre Père, a tressaillé de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Et je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Il y a si longtemps que je suis avec vous. Celui qui m'a vu a vu le Père. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Cette bonne nouvelle du Royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Sinon, celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a point non plus le Père. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit un athème. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est qui était et qui vient, le Tout-Puissant, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Moi, Jésus, je viens bientôt. Vous êtes d'en bas, moi, je suis d'en haut. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Sous-titrage Sous-titrage